Les erreurs qui te mettent dans la friendzone, les erreurs que tu peux être amené à faire, qui peuvent faire qu'une femme puisse ne pas te voir comme un amant potentiel. Donc les erreurs de base à ne pas commettre pour ne pas t'insérer dans une éventuelle friendzone. Première erreur qui te met dans la friendzone, laisser le hasard faire les choses. Ne pas prendre d'initiative, ne pas montrer tes intentions lorsque tu es en rendez-vous avec elle par exemple. Ne pas prendre le lead, ne pas prendre les devants. Lorsque tu es en rendez-vous avec elle par exemple, lorsque tu approches une femme dans la rue, être évasif dans le fait que tu veuilles prendre son numéro pour se revoir éventuellement par SMS, au lieu d'aller droit au but, lui proposer de se voir en rendez-vous, le seul indicateur, rappelez-vous, pour savoir qu'une femme est intéressée, est-ce qu'elle accepte de te voir en rendez-vous ? Donc être évasif, tourner autour du pot, essayer de faire des blagues par SMS, essayer de la faire rire, repoussant le fait de lui proposer de se voir en rendez-vous rapidement, par peur de montrer ses intentions. Donc ça c'est une chose à ne pas faire. Il vaut mieux y aller, prendre éventuellement un rejet ou un refus s'il le faut, au moins t'es fixé. La femme sait à quoi s'en tenir, montrer ses intentions rapidement. Pas comme un bourrin, de manière subtile un minimum, mais savoir montrer ses intentions le plus rapidement possible. T'es l'homme, t'es le leader, donc tu prends les devants, maintenant c'est à prendre ou à laisser. Donc après, moi je ne sais pas pour vous, moi par exemple, je ne joue pas la carte de la patience ou quoi que ce soit, quand j'aborde une femme, même si c'est vrai que la réponse peut être relou, par exemple tu abordes une femme, elle te plaît, tu proposes de l'avoir en rendez-vous, bon elle n'est pas intéressée, elle te cherche des excuses ou quoi que ce soit, mais il vaut mieux être fixé rapidement en fait. Moi je préfère montrer mes intentions rapidement, au moins je suis fixé. Maintenant, si elle veut, c'est très bien, si elle ne veut pas, il n'y a pas de soucis, tu ne dis pas avec les bullshit, on montre nos intentions rapidement. Et pareil quand tu es en rendez-vous, après en rendez-vous de manière subtile, bien sûr, pas comme un bourrin, donc c'est ce que je t'explique, dans ma formation, coucher avec une femme le premier soir. Deuxième erreur qui vous pousse à être dans la friendzone, les prendre trop au sérieux, les mettre sur un piédestal par exemple. Les femmes n'aiment pas les hommes qui sont plus intéressés qu'elles. Je sais, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais une femme sent que tu es plus intéressée qu'elle ne l'est, que tu es plus investie qu'elle ne l'est par rapport à toi, elle veut l'inverse, elle a besoin de te pourchausser, elle a besoin de sentir que tu es un homme qui plaît aux femmes, que tu es un homme qui a, on ne va pas dire de l'abondance, mais que tu es un homme qui plaît aux femmes, mon gars pourrait avoir d'autres options potentielles, mon gars est un player, mon homme est un séducteur. Ça peut paraître contre-attractif, bon allez, on ne va pas prendre cet exemple-là, on va rester simple. Il a besoin de savoir que mon homme, voilà, plaît aux femmes, tout simplement, dis-toi ça. Quelle n'est pas ta priorité ? Comme je dis souvent que tu es concentré sur toi, elle fait partie de ta vie, mais tu ne la mets pas au-dessus de toi, tu ne la mets pas sur un piédestal, tu ne la mets pas au-dessus de toi, contrairement aux croyances qu'on a voulu t'injecter dans ton esprit depuis ton plus jeune âge, qu'il fallait les traiter comme des reines, des divas, des princesses, qu'il fallait te battre pour lui montrer que tu voulais la voir, être insistant, persévérant, oublie ça. Terminé. On montre nos intentions, maintenant ça apprend nous à laisser, dis-toi ça. Troisième erreur qui peut te pousser à rentrer dans une éventuelle friendzone ou faire en sorte que la femme perde son intérêt vis-à-vis de toi, ta réputation te trahit. La réputation d'un mec assoiffé qui court après toutes les femmes, qui essaye de gratter toutes les femmes ou quoi que ce soit, moi je vous conseille souvent, je ne suis pas dans le délire de faire des approches à la salle de sport ou faire des approches sur ton lieu de travail. Dans un environnement fermé, à moins que tu... Après je ne te dis pas de parler aux gens à la salle de sport, si tu as envie de parler à la salle de sport, tu parles, à moins que tu le prennes sur une approche circonstancielle. Par exemple, situationnelle, tu prends la température, tu vois comment ça se passe, voilà, éventuellement. Mais faire des approches directes en salle de sport, je ne le conseille pas. On ne chie pas là où on mange. Pareil sur ton lieu de travail, donc ça peut nuire à ta réputation. Si une femme sait que tu as essayé de gratter Jessica, tu as essayé de gratter Géraldine, tu as essayé de gratter Magali, peu importe, etc. Et j'ai connu ça, j'ai vécu ça quand je faisais de la soirée, en fait. Quand les femmes te voient approcher, on te voit en train de parler, ça va, mais quand les femmes te voient approcher et te prendre des rocales, c'est mort, t'es grillé, c'est terminé. Donc tu vois, faire attention à ça. Quatrième erreur qui te pousse à rentrer dans une éventuelle friendzone, elle ne te considère pas comme un amant potentiel. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'améliorer ton image. Si elle ne te considère pas comme un amant potentiel, comme un player, un séducteur, bad boy, badass, thug niggas, si elle ne te considère pas comme un mec stylé, elle ne va pas être attirée par toi, tout simplement. Donc améliorer son image, ce que je vous dis souvent, améliorer son style quand tu vas en rendez-vous, tu vas en mode, tu vas beau gosse, stylé. Quand tu vas à la salle de sport, tu vas stylé tout le temps, en fait. Dans ta vie de tous les jours, tu essaies d'être stylé le plus possible. On ne te dit pas d'être en costume pour aller faire tes courses, après tu fais ce que tu veux, si tu as envie de le faire, mais prendre son image au sérieux, son style vestimentaire au sérieux. Donc tu as ma formation en description, comment améliorer ton style pour avoir du swag et rentrer dans le game. Devenir un player, un playboy, avoir plus de sex appeal, qu'elle te voit comme un amant potentiel. Si tu arrives en chemise à carreau avec des lunettes de binoclars en rendez-vous, je n'ai rien contre les binoclars. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tes lunettes, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Après, si tu as des lunettes, tu trouves des lunettes stylées ou mets des lentilles, tu trouves une solution. Sois stylé. Donc si besoin, tu as ma formation en description pour pouvoir améliorer ton style et ton image, ton apparence. Donc, salle de gym pour être fit et style vestimentaire pour avoir une meilleure apparence. Si tu veux améliorer ta forme physique, en description, tu as ma formation gratuite. Comment prendre du muscle si tu es trop mince, perdre du poids, si tu es en surpoids pour avoir le six-pack des abdominaux visibles. Comment rester musclé et sec toute l'année, maintenir tes résultats sur le long terme. Donc, jette un coup d'œil à la formation gratuite. Si tu veux aller plus loin que moi, tu as mes coachings payants. Et cinquième erreur qui te pousse à rentrer dans une éventuelle friend zone, avoir une attitude gossip trop friendly quand tu es avec elle, parler de tout et de rien comme si elle parlait avec ses potes gays ou comme si elle parlait avec ses potes. Non, tu n'es pas son pote gay, tu n'es pas là pour parler de tout et de rien, tu n'es pas là pour gossip sur les célébrités ou quoi que ce soit. Meilleur sujet de conversation que tu puisses trouver entre une femme et toi, parler d'elle, parler de toi. Les autres, on s'en tape. Tu n'es pas là pour gossip ou quoi que ce soit. Pareil, dans ton lieu de travail, à ta salle de sport, dans ton club de danse ou quoi que ce soit, tu n'es pas le mec qui gossip comme une bitch sur les autres. Parler de tout et de rien. Parce que lorsque tu fais ça, elle va te considérer comme sa petite copine. Elle te met dans la catégorie de ses petits copains, de ses potes. Tu n'es pas son pote. Tu montres tes intentions, attitudes, sexuées. Tu suis mon mouvement, c'est cool. Tu suis mon lead, c'est cool. Tu rentres dans mon programme, c'est cool. Tu n'es pas intéressé, tu pars chinois, tu bégails ou peu importe, on passe à autre chose. Donc voilà, en description, tu as ma formation comment coucher avec une femme, réussir un premier rendez-vous pour pouvoir savoir comment montrer tes intentions rapidement, de manière calibrée, subtile, sans te griller. Je vais voir en description les formations qui pourraient t'intéresser. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebée ? Prends une décision.